bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur sur le programme de tara tamishpacha on est dans le troisième shiur de la série bezrat hachem aujourd'hui on va parler de ta donc de efsek tahara et des shiva nikim si on y arrive évidemment si on arrive dans l'heure à tout rentrer on va essayer de passer sur la lachot donc comme d'habitude on va dédier le shiur pour l'aïlou n'échama de ma mère à tara pat avraham et chez badlou l'chavitoui maroukine pour rap shlomo haïm bonan et pour ratavidoui ben chitrit pour eux les enfants les petits-enfants et évidemment comme l'a mentionné plusieurs fois si vous souhaitez poser des questions vous pouvez envoyer à ce mail ou bien plus facile envoyer sur whatsapp au numéro qui est indiqué donc sur l'image et on se fera un grand plaisir de vous répondre si tu es pour toutes les questions de halakha et de aussi de tara tamishpacha avec grand plaisir alors déjà on va commencer avec les donc un petit on va dire un un vue d'ensemble concernant ce qui va se passer maintenant pour les prochains shiur et mort déjà ce qu'ils ont le shiur précédent et les shiur d'avant le premier deuxième shiur on a parlé donc des halakhot qui concerne comment on doit se comporter quand la femme devient nida donc comment elle devient nida et comment quels sont les halakhot les conduites qu'on doit adopter donc mari et femme lorsque la femme est nida et maintenant on va commencer donc elle est encore nida mais on va commencer à faire la procédure rendant la femme pure rendant la femme théora et c'est des procédures qui a donc plusieurs parties première partie c'est la procédure du sectara dont on va parler aujourd'hui deuxième partie c'est le shivanikim on essaiera aussi de parler de ça aujourd'hui si on a le temps et ensuite donc on a encore évidemment la kafifa c'est la préparation à l'immersion donc la préparation au mikveh et donc la dvila en soi donc la dvila au mikveh proprement dit donc la kafifa la dvila se fait le même jour évidemment comme vous le savez sûrement tous mais en tout cas donc ce sont les quatre étapes qu'il faut absolument traverser pour que la femme devienne théora jusqu'au moment où elle s'est pas encore trompé au mikveh qu'on l'a on l'a déjà mentionné la femme et nida donc doit respecter toute la hakhot qu'on a vu dans le show précédent et mais concrètement toute cette partie là même qu'elle est concrètement nida elle doit donc c'est c'est déjà la partie qui concerne à donc à la rendre déjà théora mais en tout cas comme on l'a dit elle est quand même nida pour le moment et ainsi de quoi elle deviendra donc théora pour son mari très bien revenez on voit maintenant donc le l'ensemble de ce qu'on va voir aujourd'hui dans le show donc déjà comme on l'a dit vous l'avez sûrement dû voir cette image on l'a déjà rapporté pas exactement la même du style la semaine dernière la semaine d'avant mais en tout cas alors ce que vous voyez ici on a ici en rouge ce sont les donc les les jours de saignement donc le point ici c'est en vérité le jour où la vue la femme l'a vu ensuite on va plus détaillé évidemment plus loin mais déjà on va faire la vue d'ensemble donc elle doit faire donc ici au bout de cinq jours si le saignement dure cinq jours elle doit faire donc le fc taara après on verra pourquoi il ya deux blancs c'est en fait deux dix codes qu'on va voir et ensuite ici on a donc donc les différentes dix codes qu'on va devoir faire d'accord durant les séjours de propreté d'accord donc au cinquième jour elle devra faire le fc taara et durant les sept jours c'est ces jours de propreté que la femme doit faire doit passer suite à quoi donc à la fin du septième jour et donc elle pourra se remporter au miguet elle fera fifa et miguet d'accord donc aujourd'hui les rattachés on va essayer de parler sur cette toute cette semaine là donc en vérité c'est vraiment sur 12 jours pratiquement est souvent plus que 12 jours pour que la femme devienne théora alors déjà on commence déjà donc on va parler un de l'abdika du fc taara c'est quoi une dika déjà pour savoir c'est quoi une dika comment une dika est valable est ce qu'on peut faire par exemple une dika avec un tampon est ce qu'on peut faire avec une matière synthétique on va parler tout ça aujourd'hui aussi c'est quoi le fc taara le mort d'achouk qui fait partie du fc taara même que ce n'est pas exactement le même statut mais on va l'englober dans le fc taara et aussi donc le shiva neki yim donc déjà c'est quoi une dika une dika on sait très bien que c'est un et qu'on dit ed ou ed abdika ed ça veut dire témoin dika ça veut dire vérification à quoi ça consiste le ed abdika consiste en vérité à vérifier à déterminer le statut de la femme pendant qu'elle fasse l'abdika alors quand est ce qu'on fait medika donc seulement vous savez déjà vous savez déjà on a le fc taara on les shiva neki yim on a aussi dans la ona c'est à dire dans les jours qui sont susceptibles de voir un saignement donc le donc le fameux calcul qu'on va faire des vésatot au chodesh benoni aflaga etc on le verra dans le prochain shiurim en tout cas dans tout ça dans tout ça on doit faire une dika aussi on a vu dans le premier shiur que lorsqu'une femme par exemple à un sensation de une sensation d'écoulement et comme on a dit un écoulement qui est appelé écoulement selon donc la choukhan arour une femme doit faire immédiatement une dika on a dit dans les deux minutes de faire une dika donc on a des circonstances pour la femme de faire une dika à tel point que il faut carrément que la femme a pratiquement toujours des bicotes à portée de main pratiquement et d'accord donc évidemment lorsque la femme elle est elle allait ou quand elle est quand elle est enceinte évidemment en général la femme ne voit pas de sang mais sinon souvent donc il ya toujours de sorte de cas de figure où la femme doit faire une dika donc dans toutes les maisons juifs on a une dika alors là évidemment comme vous voyez sur la photo on a donc des dix codes c'est en vérité des un tissu qui avec lequel on va vérifier le statut de la femme à ce moment là où la femme va se vérifier mais il ya forcément aujourd'hui donc des paquets qui seront déjà donc avec tous les critères à l'afrique qui conviennent pour que l'aide abdika soit caché mais aujourd'hui aussi on va parler en général qu'est ce qu'on a besoin pour que l'abdika soit caché par exemple des fois vous n'en avez pas vous pouvez déchirer un tissu par exemple quoi quels c'est quoi les critères pour que l'aide abdika soit caché alors là évidemment sur la photo c'est l'abdika comme on l'achète en magasin oui avec le petit petit fil à côté pour le pour que ce soit plus facile à attirer en tout cas on avait quatre déjà critères pour que l'aide abdika soit caché il faut un qui soit la vanne qui soit blanc de deux qui soit doux de trois qui soit absorbant et de quatre qui soit propre d'accord c'est à dire que si maintenant vous venez vous voulez faire médica étant donné que le but de l'abdika c'est de voir exactement si la femme saigne encore ou quel est le statut de la femme si elle saigne si le saignement s'est arrêté etc etc alors forcément il faut que je puisse reconnaître du sang et aussi il faut qu'il soit absorbant d'accord parce que sinon s'il n'est pas absorbant donc forcément la tâche va se perdre s'il n'est pas blanc ou bien s'il est sale ça va être dur de déterminer la tâche qui va être absorbée par le head et enfin évidemment faut qu'il soit doux parce que s'il n'est pas doux la femme ne pourra pas faire l'abdika convenablement à la halakha maintenant est ce que c'est quoi la taille du head abdika le head abdika il doit faire entre 6 et 8 cm d'accord donc minimum 6 cm et de maximum donc 8 cm d'accord donc de 8 sur 8 ou de 6 sur 6 en fait c'est quoi le principe le principe c'est que c'est doit donc entourer le doigt de la femme l'index de la femme de pouvoir vraiment l'entourer de toutes parts d'accord donc en général c'est pratiquement un peu plus que de phalanges d'accord et donc elle doit pouvoir donc entourer son doigt et c'est pour ça des fois il y a des plus grandes femmes des fois des plus petites femmes et c'est pour ça que des fois on peut jouer avec les tailles mais si c'est moins moins grand que ça moins donc aussi centimètres en général c'est c'est trop on va dire c'est vraiment trop c'est trop petit en général on n'arrive pas vraiment à rentrer et entourer le doigt comme il faut d'accord donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette taille là maintenant quelle matière donc on a dit évidemment qu'il soit absorbant en absorbant en général donc c'est une matière qui est naturelle si c'est une matière qui est synthétique en général le synthétique déjà il brille un petit peu ça fausse un petit peu donc la couleur et aussi ça n'absorbe pas beaucoup et c'est pour ça que c'est problématique pour faire une bica avec ce genre de matériel aussi un vêtement un vêtement par exemple si la femme par exemple vous allez un exemple en vacances ou quoi ou est un shabbat chez des personnes chez vos parents par exemple et la femme n'a pas de bica qu'est ce qu'elle fait elle va pas demander à la belle mère c'est pas très pas très à l'aise alors ce qu'elle peut faire simplement c'est qu'elle peut quand même prendre par exemple un t-shirt de son mari s'il est blanc s'il est doux s'il est absorbant s'il est propre donc les donc ce qu'on a écrit ici et donc faire la bica avec d'accord et comme ça au moins elle peut faire la bica elle peut valider la bica comme il faut maintenant un mouchoir donc un mouchoir ça peut être aussi valable mais concrètement c'est compliqué pourquoi parce que le mouchoir en général se dissout d'accord très très facilement si jamais on n'a pas de bica et on a un mouchoir qui tient c'est à dire quoi qui tient c'est à dire qu'il n'a pas se dessoudre au contact de l'humidité mais il va tenir d'accord ça c'est en général comme des fonds des mouchoirs avec de bonnes avec une bonne de bonne matière donc un matériel très très solide de bonne qualité à ce moment là elle pourra faire donc la bica avec mais évidemment c'est en cas de force majeure si on n'a rien d'autre parce que l'ichatrila évidemment il faut absolument avoir un bica comme il se doit après la halakha maintenant comment il faut effectuer la bica l'abica s'effectue donc quand on parle de bica évidemment on parle de tous les bica autres qu'on va parler que ce soit donc de sectara que ce soit des shivan ekim que ce soit pour la hona d'accord donc tous ces principes là se rapportent pour tous les bica autres qu'on va faire donc déjà un position quelle position la femme doit avoir position allongée des fois c'est compliqué d'accord parce que des fois la femme n'arrive pas à rentrer alors si elle regarde les jambes fermées aussi c'est compliqué c'est pour ça que le kratam sofa nous écrit que l'idéal serait donc que la femme place un pied à terre et un autre pied surélevé par exemple sur un tabouret ou sur un poser le pied un peu surélevé ça peut être peu importe sur quoi elle va le poser mais le principe est que un pied soit par terre et le pied soit surélevé et de manière comme ça voilà un a la facilité de rentrer de mettre son doigt là-bas et aussi donc les jambes sont écartées et donc ça fallit évidemment l'abica d'accord donc comme on l'a dit qu'il faut entourer le doigt donc elle fait rentrer le doigt à l'intérieur et elle doit rentrer au plus profond possible qu'elle peut rentrer avec son doigt et elle devra le faire tourner donc ou bien elle le fait tourner depuis en rentrant elle continue à le faire tourner jusqu'à arriver au maximum qu'elle peut ou bien elle rentre d'abord au maximum et ensuite elle le fait tourner de manière à ce qu'elle puisse un peu balayer on va appeler ça comme ça les recoins donc de la cavité vaginale et comme ça on peut avoir une medica qui soit conforme si elle ne fait pas dans les recoins c'est-à-dire si elle ne tourne pas l'abica si vraiment elle ne fait pas attention que l'abica rentre comme c'est écrit alors à ce moment-là l'abica n'est pas valable c'est pour ça que c'est extrêmement important de rentrer évidemment avec un medica comme une faume mais aussi il faut le faire convenablement c'est-à-dire absolument de tourner si elle fait s'essuyer ou bien elle ne fait que rentrer sans tourner l'abica ne sera pas valable maintenant un tampon est-ce qu'avec un tampon on peut faire un medica ? alors évidemment que non et pourquoi non on ne peut pas faire un medica avec un tampon parce que le tampon évidemment même qu'il va absorber du sang même s'il est blanc et même s'il est doux et même s'il est propre concrètement on ne peut pas faire tourner le tampon dans tous les recoins de la cavité vaginale et c'est pour ça que l'abica ne sera pas valable avec un tampon d'accord maintenant qu'est-ce qu'on fait avec une medica ? une fois qu'une femme fait une medica qu'est-ce qu'elle fait avec ? donc souvent on retrouve on reçoit les bicotes pour vérifier et on voit des fois qu'il y a toutes sortes de taches dessus par exemple ou bien que la femme la pliait directement et ensuite quand on le déplie comme c'est encore humide alors tout se détache donc c'est un peu compliqué c'est pour ça que l'idéal évidemment c'est de le mettre dans un endroit qui est propre et donc de la tente qui sèche que le head sèche maintenant une fois que la femme fait l'abica elle peut elle-même le regarder au départ comme on le verra juste après lorsqu'une femme fait un F-Sectara alors des fois elle a besoin de faire plusieurs essais pour savoir si l'F-Sectara est bon ou non et c'est pour ça que la femme va le vérifier à la lumière du jour si c'est possible quand on est en F-Sectara souvent on se rapproche du coucher du soleil et donc des fois c'est un peu compliqué de voir ça au jour et donc il va falloir essayer de voir au maximum avec une lumière la plus naturelle possible parce que si par exemple on met un néon ou bien on met une ampoule ou un halogène des fois ça peut un petit peu fausser la couleur réelle de l'abica et c'est pour ça qu'en général on regarde au jour à la lumière du jour que c'est la lumière la plus fiable possible mais en tout cas ce qu'il faut faire c'est la laisser sécher et ensuite si elle veut le regarder mais en tout cas si elle veut le montrer en rave il faut absolument qu'elle la laisse sécher une fois qu'elle la laisse sécher elle ne peut mettre dans une enveloppe pour pas qu'il se salisse évidemment elle ne fera pas sécher dans un endroit qui est sale il faut absolument qu'il soit propre quelque chose qui est très important aussi c'est donc d'écrire sur un coin de l'abica peut-être sur le petit fil comme ça qu'il dépasse c'est plus facile aujourd'hui on vend des petits côtes dans des magasins qui sont déjà avec des étiquettes qu'on peut coller directement donc ça facilite beaucoup et comme ça donc évidemment la femme pourra donc tenir compte et le rave pourra absolument savoir facilement de quel abica il s'agit alors évidemment comme on l'a dit si on note au crayon au stylo évidemment on essaye de ne pas noter dans le sens sur l'abica évidemment même dans les bords c'est compliqué mais vraiment dans un endroit qui est propre évidemment pas avec un stylo rouge évidemment pour pas rentrer dans des problèmes inutiles ok un autre point aussi que j'aurais mentionné avant de continuer c'est que souvent des fois la femme par exemple elle a un vernis à ongles lac d'accord sur ses ongles et des fois ça laisse des traces ce qui fait que lorsque la femme fait des fois l'abica donc des fois même que l'abica était propre même que l'abica était comme il fallait mais des fois on a des traces rouges à cause donc du vernis à ongles de la femme et c'est pour ça que si c'est le cas alors souvent le rave si c'est un rouge qui est rouge on va dire rouge naturel enfin qui a l'air naturel pas trop fluorescent le rave pourrait confondre donc le vernis qui est donc déposé maintenant sur l'abica avec du sang et donc il fausserait la femme c'est pour ça que si jamais c'est le cas donc prévenez le rave dites-le que vous avez un vernis que en vérité c'est la couleur de la veine du vernis de manière à ce que que l'abica soit donc soit tamé inutilement d'accord pour pas que l'abica donc rend la femme tamée pour rien ok donc maintenant on va continuer maintenant il y a un point qui est extrêmement important à savoir pour l'Efseq Tahara ça c'est quelqu'un que tout le monde doit savoir ce point là parce que finalement c'est quelque chose qui est indispensable le Efseq Tahara c'est finalement la manière de prouver on ne prouve rien à personne mais de certifier que la femme a arrêté de saigner c'est Efseq Tahara c'est quoi Efseq Tahara Efseq Tahara c'est Efseq la Fsik ça veut dire d'interrompre Tahara en pureté ça veut dire en vérité à partir du moment où la femme saigne elle ne peut pas commencer la procédure de pureté ça veut dire de commencer les Shivan Ekeyim Shivan Ekeyim c'est les 7 jours de propreté donc ça ne pourrait pas être appelé propreté si jamais elle n'a pas fait un acte qui va certifier qui va prouver que le sang s'est arrêté donc ça veut dire si la femme dit non je sens que c'est arrêté ça ne compte pas d'accord pourquoi ? parce que comme la femme est rentrée on appelle ça dans le langage toranique une chazaka une chazaka d'une femme qui est maintenant qui saigne qui a l'enseignement donc maintenant elle devra casser cette chazaka là donc elle devra casser donc ce statut on va appeler ça comme ça de la femme en prouvant avec une action que la femme maintenant elle a arrêté de saigner et ça c'est Efseq Tahara sans Efseq Tahara on ne peut jamais commencer Shivan Ekim étant donné qu'il faut absolument faire une action donc c'est pour ça que c'est extrêmement important c'est pour ça que même si des fois la femme oublie quelques obdicotes dans certains cas des fois on va un peu détailler ça plus tard dans certains cas le compte est quand même bon même si on a raté quelques obdicotes mais par rapport à Efseq Tahara la femme ne pourra jamais commencer Shivan Ekim lisse trempot au miguet si jamais elle n'a pas fait d'Efseq Tahara et pourquoi comme on l'a dit parce qu'il faut absolument que l'Efseq Tahara fasse un stop entre le saignement et les 7 jours de propreté et le miguet qu'elle va avoir ensuite d'accord donc c'est pour ça que l'Efseq Tahara doit se faire en son temps et le faire convenablement comme il faut parce que c'est vraiment un diga qui est vraiment qui est indispensable d'accord un détail important à savoir maintenant on va rapidement parler de temps à l'Afrique le temps à l'Afrique c'est important de savoir parce que finalement comme on sait bien quand on parle de bidika etc il faut absolument respecter un temps si on ne respecte pas le temps alors le bidika n'est pas valable non plus donc déjà il faut savoir comme vous savez tout sûrement c'est que le calendrier hébraïque finalement commence à partir de la nuit on commence à bord de la nuit ensuite on parle au jour ça veut dire que les 24 heures qui constituent une journée de 24 heures ne commencent pas de la journée mais de la nuit la nuit c'est pas minuit mais c'est à partir du donc on va parler juste après de ça mais c'est à partir du moment du coucher du soleil voir Tzatakur Khaavim coucher du soleil une fois le coucher du soleil et donc le soleil s'est couché on rentre dans un temps intermédiaire comme ça mais à partir de Tzatakur Khaavim la sortie des étoiles c'est là où on rentre d'après toutes les shit-outs dans le nouveau jour donc on a le nouveau jour qui commence à partir de la sortie des étoiles qui continue et donc qui finit le lendemain soir à la sortie des étoiles ok maintenant ce qu'il faut savoir c'est que donc on a le calendrier hébraïque étant donné que les jours et les nuits ne sont pas égales d'accord c'est pas 12 heures et 12 heures d'accord on y a hiver et été d'accord ça aussi en fonction du soleil les choses changent donc c'est pour ça que souvent dans le calendrier hébraïque on parle de Sha'ot Zmaniyot c'est quoi Sha'ot Zmaniyot c'est la heure proportionnelle alors un exemple si par exemple si par exemple vous avez une journée qui fait qui commence par exemple en été le jour commence beaucoup plus tôt d'accord et finit plus tard donc admettons que vous avez on va dire un exemple 15 heures 15 heures de jour donc forcément le jour qui fait 15 heures on va le départager en 12 et chaque heure sera appelée une heure proportionnelle d'accord en hiver si admettons qu'en hiver on va donner un exemple on va dire qu'on a 8 heures de jour en hiver et donc on va prendre ces 8 heures là et on va les départager en 12 et parce que d'accord donc comme ça on va voir qu'on va avoir une heure proportionnelle donc en été les heures proportionnelles sont plus longues que les heures proportionnelles proportionnelles en hiver donc pourquoi c'est important de savoir ça on va le voir bientôt donc déjà selon d'après la Torah et surtout selon d'après pour les le jour commence à partir du net c'est à partir du lever du soleil et il se termine à la shkia au coucher du soleil donc lever du soleil coucher du soleil d'accord c'est comme ça qu'on voit le début du jour et le début de la nuit c'est comme ça qu'on va calculer d'accord important pour la bdika évidemment parce que si on parle de bdika comme on va le voir la bdika doit se faire donc si on parle de Fsektara qui doit se faire en fin de journée il doit se faire donc avant la shkia et si on parle de bdika de shivanekiyim qu'une des bdikotes doit se faire après le lever du soleil d'accord donc c'est important de voir ça comment calculer ça simplement aujourd'hui il y a des calendriers hébraïques vous voyez sur votre téléphone et vous pouvez directement avoir ces temps là et donc vous fiez à ces temps là évidemment chaque moment et chaque semaine il est différent en fonction des endroits d'accord évidemment pas tout comme vous savez très bien et encore plus que ça si on veut vraiment faire attention même dans un même immeuble l'accord celui qui habite premier étage au neuvième étage n'a pas forcément le même semaine et bien évidemment on parle vraiment en millième de millième de millième de seconde donc c'est pas vraiment de différence mais on veut dire que globalement faire attention si par exemple vous habitez à Paris donc évidemment ne pas mettre l'heure de Marseille faire attention qu'évidemment vous avez un calendrier avec les heures de Paris maintenant pourquoi on a parlé d'heure proportionnelle parce qu'on a aussi le Minchak Tana qu'on va parler Minchak Tana c'est deux heures et demie proportionnelles avant le coucher du soleil et Tata Kuchavim donc ça a sorti des étoiles on va avoir des petites idées donc des heures de Alachik qu'on va en parler juste après ok donc maintenant on va commencer directement les Alachot de Efsek Tara alors l'Efsek Tara c'est quoi comme on l'a dit c'est interruption en pureté c'est de faire une action pour prouver que le sonnement s'est arrêté alors maintenant pour pouvoir faire un Efsek Tara donc la femme a des règles saignent ça peut être une tâche un Ketem mais après il va en général durer quelques jours si c'est une tâche ça s'arrête sur place une tâche c'est terminé mais des fois on a des petits saignements ou bien des règles donc c'est un grand saignement qui va durer plusieurs jours alors évidemment on ne peut pas commencer à faire le Efsek Tara avant que le saignement se termine évidemment mais pas seulement ça à part ça à part le fait qu'il faut attendre que le saignement se termine il faut aussi s'assurer que 5 jours se sont écoulés à partir du début du saignement alors en général c'est la même chose parce qu'en général il y a 5-6 jours de saignement donc c'est pas mais admettons que des fois vous avez par exemple une tâche une tâche un Ketem qui a rendu la femme nida alors à ce moment-là elle ne pourra pas faire directement son Efsek Tara même si le saignement s'est arrêté elle doit attendre minimum 5 jours au cinquième jour elle pourra faire le Efsek Tara d'accord donc en deux mots je résume pour faire un Efsek Tara il faut que il faut que deux conditions un minimum ce cinquième jour et aussi que le saignement soit arrêté si un des deux manque on ne va pas faire le Efsek Tara ok maintenant c'est quoi quand on dit 5 jours c'est quoi 5 jours c'est le cinquième jour un exemple on est dimanche la femme saigne donc elle compte dimanche dimanche c'est le premier jour évidemment si c'est avant la tombée de la nuit parce que si c'est après la tombée de la nuit on a dit que c'est déjà le lendemain donc dimanche en journée elle a saigné d'accord par un exemple donc elle compte déjà dimanche donc dimanche lundi, mardi, mercredi, jeudi jeudi elle pourra faire le Efsek Tara avant le coucher du soleil d'accord qu'on le verra bientôt d'accord donc on va le voir bientôt dans un petit déprogramma dans un petit tableau en tout cas d'accord si le saignement continue évidemment comme on l'a dit même si 5 jours sont écoulés elle ne pourra pas faire le Efsek Tara parce que le saignement continue encore donc elle attendra elle repoussera le Efsek Tara jusqu'à que le saignement s'arrête d'accord donc là on va voir dans l'image on a ici donc la bout de sang c'est le jour du saignement d'accord donc premier jour du saignement elle compte 5 jours donc premier deuxième, troisième, quatrième, cinquième au cinquième jour ici elle pourra faire donc son Efsek Tara on va donner d'autres exemples maintenant d'accord elle a vu du sang ici d'accord donc le premier jour on a dit d'accord donc là la durée maintenant du sang admettons que la durée du sang elle a arrêté jusqu'à 4 jours ça veut dire au bout de 4 jours son sang s'est arrêté et elle a dit attends je suis propre maintenant je peux faire mon Efsek Tara non il faut on a dit attend le cinquième jour deux conditions un, cinquième jour et deux que le saignement s'est arrêté d'accord les deux en même temps il faut un autre exemple d'accord la femme maintenant a vu parce qu'en vérité si vous voyez j'ai été partagé dans 1, 2, 3, 4 c'est le jour mais j'ai été partagé en deux parce qu'on a la nuit et le jour d'accord vous voyez ce qui est enfoncé c'est la nuit c'est le début de la journée d'après le calendrier hébraïque et le plus clair c'est le jour admettons maintenant que la femme a vu du sang donc là d'accord le premier jour on va dire c'est un dimanche un exemple elle a vu ça en journée en journée c'est encore le dimanche la nuit n'est pas encore arrivée donc pareil elle comptera même que concrètement c'était la fin de la journée elle comptera quand même le dimanche en tant qu'au premier jour premier jour d'accord donc premier deuxième troisième quatrième cinquième et au cinquième jour avant la tombe de la nuit elle fera donc le F6 maintenant qu'est-ce qui se passe si elle tombe pendant Benach Machot ça veut dire quoi Benach Machot c'est le temps intermédiaire entre le premier et le deuxième jour par exemple on a dit que si c'est avant le coucher du soleil c'est considéré comme encore le jour précédent mais si c'est après le coucher du soleil mais avant la sortie des étoiles elle s'appelle Benach Machot un temps intermédiaire dans ce cas là si c'est le cas elle ne pourra pas dire que le dimanche c'est le premier jour elle devra elle devra donc considérer que c'est lundi le premier jour d'accord donc je répète si maintenant le jour intermédiaire entre c'est l'heure elle a saigné pendant un moment intermédiaire entre le dimanche et le lundi par exemple donc c'est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles du dimanche à lundi le premier jour ne sera pas le dimanche mais le lundi d'accord donc elle fera à ce moment là le F6 que le vendredi un autre exemple elle a vu par exemple une tâche où elle a vu un sénément très court de deux jours un jour et demi d'accord un et deux s'arrêter au deuxième jour c'est vrai que s'arrêter c'est bien beau mais concrètement elle pourra donc concrètement compter les Shivanekim qu'après le cinquième jour d'accord parce que forcément il faut attendre cinq jours comme on a dit à part le fait que le sénément s'est arrêté et pareillement aussi le contraire c'est beaucoup plus long elle a vu donc par exemple le dimanche lundi, mardi, mercredi, jeudi là c'est le cinquième jour elle aurait pu théoriquement faire le F6 parce qu'il s'est déjà cinquième jour mais le problème c'est qu'elle saigna encore donc elle devra attendre repousser jusqu'à arrêter de saigner et à ce moment-là faire son F6 d'accord des exemples alors maintenant il va je vais vraiment donner une petite une petite une petite explication par rapport pourquoi on doit attendre ces cinq jours d'accord on va essayer de faire court ou pas trop compliqué d'accord pourquoi on doit attendre ces cinq jours on doit attendre ces cinq jours pourquoi ? parce qu'en vérité on a dit qu'après les cinq jours on doit débuter et commencer les Shiva Nekiyim les Shiva Nekiyim en vérité c'est quoi le sera Shiva Nekiyim en hébreu Shiva Nekiyim sept jours sept Nekiyim propre sept jours de propreté donc propre de quoi ? c'est la question il faut voir propre de quoi ? donc évidemment propre de sang mais pas que propre de sang il y a aussi le nyan de Plita Chervat Zera une femme qui a eu une relation avec son mari évidemment elle n'était pas nida elle est devenue nida on dit que la semence du mari vit pendant trois jours pendant 72 heures elle vit encore avec des chercheurs on ne va pas rentrer dans les détails les Kachamim on dit qu'on craint jusqu'au cinquième jour et pourquoi maintenant c'est important de savoir ça ? parce que si maintenant la femme rejetterait de son corps parce que forcément la semence du mari finalement se rejette aussi du corps de la femme durant plusieurs jours ensuite alors à ce moment-là si ça tombe pendant les Shiva Nekiyim alors à ce moment-là les Shiva Nekiyim ne sont pas appelés naki ne sont pas appelés propres parce que le Shiva Nekiyim parce que le Shiva Zera la semence du mari casserait la propreté des Shiva Nekiyim alors je vais donner un exemple un exemple la femme elle a eu elle a eu une relation avec son mari d'accord ? dimanche lundi elle a vu une tâche de sang elle a vu une tâche qu'est-ce qui se passe maintenant ? si maintenant on aurait dit elle a vu une tâche ok très bien elle fait une sectaire le soir même et le lendemain mardi elle commence les Shiva Nekiyim c'est pas valable pourquoi ? parce que pendant trois jours elle peut rejeter la semence du mari elle a eu une relation dimanche elle peut rejeter la semence du mari qui casserait la propreté des Shiva Nekiyim et donc le Shiva Nekiyim ne pourra pas commencer ne pourra pas débuter elle pense qu'elle a fait un des Shiva Nekiyim elle a commencé en vérité elle n'a pas commencé parce qu'elle a encore la semence du mari qui est rejette de son corps donc ça c'est en gros concrètement il n'y a aucune différence si la femme a une relation on n'a pas de relation elle ne fait aucune différence avec ça dans tous les cas on doit attendre cinq jours même si une femme pendant un mois elle n'a pas eu de relation avec son mari elle est devenue unida en tous les cas elle devra attendre cinq jours et sept jours cinq jours comme on l'a dit c'est le cinq jours donc de et ensuite elle commencera donc les sept jours de Nekiyim six jours de propreté d'accord maintenant à quelle heure on doit faire le F sec qui sont très important parce que souvent beaucoup de gens tombent dans ce piège alors déjà il y a marqué Samour Samour c'est-à-dire Proche c'est quoi Proche Proche c'est en général une demi-heure avant le coucher du soleil donc le cinquième jour avant le coucher du soleil on essaye en principe une demi-heure pourquoi une demi-heure pour avoir le temps de se préparer pour avoir le temps de faire un essai supplémentaire si jamais la femme n'a pas réussi du premier coup à faire le F sec d'accord donc ça c'est évidemment c'est l'idéal de faire le plus proche possible c'est à peu près une demi-heure maintenant si maintenant la femme n'a pas pu le faire proche par exemple qu'elle doit aller en voyage qu'elle doit prendre la voiture qu'elle doit au travail etc dans certaines conditions elle peut devancer ça jusqu'à minhaktana minhaktana on l'a déjà mentionné dans le japorama c'est deux heures et demie proportionnelles avant le coucher du soleil alors tout simplement vous n'allez pas faire le calcul vous rentrez sur internet vous cherchez un calendrier hébraïque qui dicte les manimes les temps les temps et demandez minhaktana évidemment dans la zone dans votre lieu où vous habitez et en fonction de ça vous saurez ce que c'est minhaktana donc minhaktana à partir de minhaktana si elle ne peut pas le faire à mon match proche parce qu'elle a toute sorte elle doit aller travailler elle doit sortir etc elle doit en voyage elle doit aller en mariage elle peut le devancer à minhaktana ça a à peu près deux heures et demie proportionnelles donc avant le coucher du soleil maintenant le matin est-ce qu'une femme peut aller faire le matin alors déjà il y a une règle qu'il faut savoir il vaut mieux faire l'abdika le matin que de retarder que de retarder même une minute après la shkia pourquoi je dis ça parce qu'après la shkia après le coucher du soleil alors à ce moment après le coucher du soleil l'abdika n'est pas valable il faut absolument le faire avant mais est-ce que le matin c'est possible de faire alors ça dépend dans quel cas dans certains cas si la femme s'est déjà arrêtée de saigner la veille elle peut faire aussi l'abdika le matin mais c'est pas les khatrila ça veut dire que c'est uniquement en cas de force majeure en général c'est qu'un raf qui peut permettre une chose pareille il faut demander à un raf dans quelles circonstances on peut faire l'abdika le matin parce qu'il y a des petits détails à savoir mais c'est vrai que théoriquement parlant il vaut mieux faire le matin que le faire après le coucher du soleil mais il y a quand même des conditions aussi pour le matin c'est pour ça qu'il faut respecter ces temps donc un proche on a dit le plus proche possible du coucher du soleil on a dit après une demi-heure le temps de se préparer etc de deux on a donc on doit peu devancer à Minkra Ketana si jamais on a vraiment un problème comme par exemple mariage on a une fête on travaille etc donc c'est deux heures et demie proportionnelles avant le coucher du soleil et après pour le matin il faut demander à un raf évidemment dans quel cas oui dans quel cas non parce que des fois c'est pas possible de le faire mais oui dans certaines circonstances il peut oui le faire aussi le matin d'accord donc comme on l'a dit il faut prévoir au cas où la femme doit faire d'autres essais pour le F-Sectara alors à ce moment-là il faut prévoir évidemment pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'elle soit vraiment limitée en temps qu'elle arrive au coucher du soleil qu'elle a fait un F-Sectara qu'elle n'a pas réussi et qu'ensuite qu'elle est trop limitée qu'elle n'a pas le temps d'en refaire encore un autre ok évidemment quand on faisait préparer son F-Sectara il y a évidemment la grande segoula c'est simplement de rester calme d'accord souvent on est en pleine journée d'accord il y a les enfants qui traînent à droite et à gauche d'accord c'est un peu compliqué et donc c'est pour ça que le mari doit essayer aussi au maximum donc de donner aussi un petit peu d'un coup de main pour pouvoir faire en sorte que l'ambiance soit assez on va dire paisible et tranquille et comme ça la femme pourrait tranquillement donc faire le F-Sectara comme il faut parce que quand on vient précipiter déjà un souvent on ne la fait pas bien si jamais on ne nettoie pas bien etc et aussi évidemment le stress et tout ce qui va avec ça va poser des problèmes et une autre chose qui est importante c'est de faire attention aux blessures c'est de faire attention aux blessures souvent une femme elle pense que pour avoir un F-Sectara Cachère il faut absolument que le F-Sectara soit propre c'est quoi propre la femme pense qu'il faut qu'il soit blanc alors non c'est pas blanc il faut qu'il soit propre de sang alors c'est vrai qu'il y a des fois des tâches et les tâches c'est du sang même qu'on ne les reconnait pas des fois c'est du sang mais le but c'est pas d'avoir un F-Sectara qui soit blanc c'est un F-Sectara qui soit cachère c'est-à-dire qu'il soit propre de toute tâche qui soit problématique de selon la halakhah alors pourquoi je dis ça parce que des fois la femme elle fait une Dika et encore une fois une Dika qui soit blanche ou bien même des fois elle a vraiment raté la Dika par exemple elle a vraiment éveillé du sang mais le problème c'est que si elle en fait plus que 3 ou 4 fois elle a fait plus que 3 ou 4 essais elle peut se blesser elle sait elle peut se blesser à un point plus compliqué il faut l'envoyer sur une boîte de quête sur une femme qui vérifie est-ce qu'elle a une blessure c'est assez compliqué sans ça qu'il ne faut pas rentrer dedans c'est pour ça qu'aussi une femme elle sent qu'elle n'a pas réussi sur un F-Sectara une fois deux fois trois fois maximum quatre fois si vraiment elle n'a pas mal alors ça va mais plus que ça non parce qu'après elle risque de se blesser et ensuite ça va faire encore plus de problèmes et aussi même des fois moins que ça des fois la femme elle sent qu'elle a très mal que l'endroit chez elle c'est très sec ou bien des fois elle peut avoir un champignon quelque chose qui fait en sorte que ça peut causer un saignement alors il faut faire très attention évidemment il y a toujours des conseils qu'on peut demander et des solutions à tout alors comment faire le F-Sectara le F-Sectara c'est pas simplement l'abdika il faut aussi une préparation idéalement il va me faire une douche ou là qu'il me dise même un bain mais c'est pas obligatoire mais bon il va au moins une douche pour se laver le corps le but c'est quoi évidemment c'est de retirer toutes les on va dire les petites traces de sang qui seraient restées qu'on n'a pas pu enlever d'accord ça c'est un point si elle ne veut pas laver le corps au moins qu'elle lave donc la partie inférieure du corps à partir donc des jambes et plus bas d'accord donc la partie intime et plus bas d'accord pour voir pour faire en sorte que tout soit propre et qu'il n'y a pas peut-être une tâche de sang qu'elle pourrait trouver par la suite et qu'en vérité c'était d'avant le sectara et qu'ensuite elle va le découvrir plus tard et elle va le penser que c'est après le sectara c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle lave tout si même ça elle n'a pas le temps de faire ou elle n'a pas la possibilité de faire ou elle est au travail etc qu'elle ne sait pas comment faire pour ça alors à ce moment-là elle doit au moins laver la partie intime alors des fois parmi les familles au travail elle ne peut pas faire de douche évidemment elle ne peut pas laver son corps mais peut-être elle peut prendre des lingettes ou des lavements internes ou moins des lingettes pour laver et donc ça c'est faisable dans un cas où il n'y a pas de possibilité de faire autrement ok une question je dois faire je dois faire demain mon sectara mais je travaille en après-midi ou en soirée jusqu'à 19h que dois-je faire alors que dois-je faire 19h admettons que c'est après la shkia donc évidemment elle ne pourra pas faire le sectara on rentre à la maison alors comme on l'a dit si elle peut le devancer c'est-à-dire trouver un endroit tranquille à Mitra Akhtana c'est bon sinon celle de l'a le faire absolument le matin il faut demander à un rave en fonction des circonstances en fonction de son saignement le rave pourra lui dire si oui ou non elle peut faire le sectara le matin avant d'aller au travail mais sinon l'idéal c'est que c'est vrai qu'elle peut prendre par exemple un moyen de se laver et se nettoyer peut-être au travail si elle le peut quelque chose qui soit vraiment comme on l'a dit vraiment qui soit d'accord vraiment que pour la partie intime et comme ça au moins elle pourra donc au moins se préparer au sectara c'est vrai que c'est pas une douche mais au moins elle pourra au moins faire le minimum pour pouvoir faire au moins ce sectara comme il faut Shabbat comment on fait pour Shabbat alors c'est quoi le problème de Shabbat Shabbat on a le problème lorsqu'on se lave Shabbat c'est évidemment c'est là c'est qu'on n'a pas le droit d'essorer Shabbat c'est pour ça et non plus il y a un autre problème c'est qu'on ne peut pas utiliser l'eau chaude à moins que l'eau chaude ait échouée préalablement pour ça que en général on n'a pas d'eau chaude pour se laver et donc c'est pour ça ce qu'elle doit faire c'est qu'elle se lave à l'eau froide et il faudra attention évidemment de ne pas utiliser un gant pas un tissu ou quoi que ce soit d'accord pour ne pas arriver aux histoires de Shrita d'essorer et comme ça et donc elle devra se nettoyer se frotter les endroits sales qu'avec les mains c'est les moyens du bord c'est ce qu'il y a maintenant étant donné qu'on ne veut pas utiliser un tissu donc durant Shabbat un autre maintenant donc là on a parlé du F-Sectara le F-Sectara on a dit donc il faut faire attention c'est que c'est en vérité on a dit c'est indispensable et donc le F-Sectara il y a deux choses très importantes à retenir un il faut qu'il soit avant le coucher du soleil et de deux il faut qu'il y ait dans tous les recoins comme dica normale ça veut dire qu'il faut vraiment rentrer tourner de manière à ce que l'abdica soit vraiment on va dire entre guillemets balaye la surface donc de la cavité vaginale de manière à ce que on sait exactement que l'endroit est complètement propre et que le séniment s'est arrêté très bien ça c'est pour le F-Sectara maintenant juste une fois que la femme a reçu un F-Sectara propre c'est à dire propre on a dit propre de sang propre de tâche problématique à ce moment là elle devra aussi mettre le Mokh d'Akhouk Mokh d'Akhouk c'est en vérité il s'agit aussi d'un témoin de vérification du Mdika mais à ce mêle qu'elle va rentrer donc dedans aussi mais qu'elle ne va pas le faire tourner du moins elle n'en a pas besoin d'accord mais par contre ça ne va pas être une Mdika qu'elle va devoir faire et enlever c'est un Mdika qu'elle va donc qu'elle va rentrer qu'elle va laisser là-bas pendant tout le temps de Benach Machor c'est tout le temps intermédiaire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles donc comment ça se passe la femme elle fait le Mdika on l'a dit avant le coucher du soleil d'accord comme on l'a dit elle doit se laver comme on l'a dit etc elle se nettoie elle fait une Mdika elle voit si elle réussit si elle n'a pas réussi elle peut encore faire une autre jusqu'à ce qu'elle a le temps jusqu'au coucher du soleil une fois que si elle a fait ça comme on l'a dit en tournant évidemment si elle a réussi à avoir un Mdika propre de sang avant le coucher du soleil à ce moment-là elle peut mettre le Mordachouk le Mordachouk se met aussi juste avant le coucher du soleil et donc elle reste là-bas jusqu'à la sortie des étoiles d'accord donc ça c'est d'accord ça c'est par rapport au Mordachouk alors maintenant ce qu'il faut savoir c'est que le Mordachouk n'a pas exactement le même statut que le Fsektara le Fsektara c'est vraiment indispensable le Mordachouk dans certaines circonstances si par exemple la femme a mal est blessée ou bien elle sent que l'endroit est très sec ou bien il y a plusieurs fois elle a fait un Mordachouk qui l'a un peu hérité etc elle pourra demander au Rav des fois le Rav elle pourra trouver une permission pour vraiment de manière exceptionnelle de ne pas faire le Mordachouk parce que le Mordachouk c'est plus un minag comme le Mordachouk mais le Fsektara c'est vraiment vraiment une obligation c'est pour ça que le Fsektara il sera indispensable on ne pourra jamais le retirer et le Mordachouk c'est une circonstance si jamais elle l'a oubliée ou elle n'a pas bien fait à ce moment-là oui évidemment si elle trouve du sang dans le Mordachouk c'est du sang donc elle est plus propre de sang elle devra refaire le Fsektara le lendemain avant le coucher du soleil donc tout sera reporté le lendemain avant le coucher du soleil d'accord ? point important alors maintenant donc on va voir ici donc on a le Fsektara si elle a eu un retard on l'a dit il n'est pas valable mais malgré tout même si elle a eu un retard quand même notez le retard que vous avez eu un exemple elle a pris 3 minutes après le coucher du soleil notez et ensuite vous demandez au Rav est-ce que c'est bon quand même si vous l'avez réussi vous demandez au Rav est-ce que c'est bon c'est quoi le but parce que des fois déjà on ne calcule pas exactement les temps comme il faut des fois il y a plusieurs il y a une discussion des décisionnaires concernant les temps des fois c'est assez compliqué mais en tout cas toujours demandez si vous voyez que vous l'avez presque eu le coucher du soleil et que c'est vraiment 2-3 minutes de décalage quand même notez exactement l'heure exacte que vous avez pu faire le Fsektara et demandez au Rav pour savoir si c'est ok d'accord donc admettons ici qu'à 8h du soir c'est le coucher du soleil donc on doit faire le Fsektara avant comme on l'a dit juste avant le coucher du soleil on mettra le Mordahou qui restera chez la femme jusqu'à la sortie des étoiles admettons ça va être on va dire 9h 21h admettons d'accord et donc le but en vérité c'est de certifier qu'il n'y ait pas de saignement dans la partie intermédiaire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles d'accord maintenant quelque chose qui est important aussi c'est quand la femme a le Mordahou qui est donc chez elle finalement qui est donc dans son corps il faut faire attention que la femme se repose pourquoi parce que très souvent étant donné que le Mordahou c'est vraiment pas à l'aise un tissu qui est rentré quand même c'est vraiment pas à l'aise et souvent ça peut hériter ça peut faire des blessures et causer des saignements inutiles c'est pour ça que lorsqu'il y a fait la Mordahou il ne faut pas faire du sport ni marcher ni courir vraiment rester assis le maximum même des fois allongé demander à un monsieur de s'occuper des enfants s'occuper de la maison pour essayer vraiment de faire le Mordahou sans vraiment que ça cause des problèmes inutiles donc comme on a dit Mordahou pas besoin de tourner d'accord à son blessure comme on l'a dit ne pas laisser plus son temps que nécessaire comme on l'a dit donc de ne pas entrer trop tôt un exemple si vous avez réussi à faire le Fseg Tara à Minchaktana par exemple on n'a pas eu le temps d'accord mais en tout cas vous savez qu'à Minchaktana deux heures et demie avant le coucher du soleil par exemple vous avez dit on n'a pas le choix on doit faire le Fseg Tara à ce moment là ok elle a fait le Fseg Tara qu'est-ce qu'elle fait maintenant elle ne va pas mettre le Mordahouk tout de suite elle attendra juste avant la Shkia elle rentra dans une toilette ou quoi elle mettra le Mordahouk là-bas et donc elle attendra jusqu'à la sortie des étoiles et ne pas mettre le Mordahouk juste après le Fseg Tara parce que ça fera énormément donc de temps et ça risquerait de la blesser d'accord et comme on l'a dit des fois il y a une femme qui a des blessures ou quoi ou qu'elle aille déjà un historique concernant des blessures ou autre chose ou des champignons ou quoi que ce soit elle pourra demander à un pour voir qu'est-ce qu'on fait avec le Mordahouk d'accord un autre point qui est important comme on l'a dit une femme donc elle doit faire le Fseg Tara juste avant de pousser du soleil si elle n'a pas réussi elle voit qu'elle saigne encore elle repoussera au lendemain admettons maintenant que la femme elle a fait un Fseg Tara mais elle voit que c'est vraiment presque ça elle voit vraiment que ça veut dire c'est vraiment une histoire c'est vraiment elle est sûre qu'encore un elle va réussir mais elle voit qu'elle n'a pas le temps ce qu'elle peut faire c'est qu'elle veut prendre le Fseg Tara elle le rentre dedans elle le fait tourner quand le Fseg Tara mais elle le laisse et donc à ce moment-là si elle fait ça elle le laisse jusqu'à la fin donc du coucher des cercles d'étoiles et à ce moment-là le même aide pourra servir et de Fseg Tara et de Mordahouk d'accord donc dans le cas où elle n'a pas le temps de faire les deux elle pourra donc le rentrer le faire tourner en tant que Fseg Tara si elle rappelait c'est un Fseg Tara mais elle le laisse à l'intérieur donc elle va le laisser jusqu'à la fin de la fin de la fin jusqu'à Tsetakou Chavim il sera considéré comme ça et Mordahouk et donc Fseg Tara d'accord pour cette théorie si elle n'a pas fait le Mordahouk en général la femme le compte est quand même valable comme on l'a dit le Fseg Tara est indispensable le Mordahouk si jamais elle est oubliée en général il n'y a pas de souci mais évidemment c'est quand même de demander un Raph d'accord donc comme on l'a dit ici Fseg c'est ok Mordahouk pas fait quand on dit pas fait ça ne veut pas dire qu'elle a eu du sang évidemment si elle a eu du sang elle saigne encore donc elle devra remporter le Fseg Tara au lendemain d'accord jusqu'à l'arrêt de saigner mais si maintenant elle n'a pas fait elle a oublié comme on l'a dit en principe c'est bon on va quand même poser la question à Raph à vos Raph parce que des fois il y a des petits détails qui peuvent changer la donne ok on va continuer d'accord donc après le Fseg Tara et le Mordahouk donc la femme Bawr HaShem elle a eu un compte comme il fallait elle a eu le Fseg Tara comme il fallait elle a vu que le Mordahouk il est sorti propre du moins propre de sang propre de toute tâche problématique et à ce moment là qu'est-ce qu'elle fait maintenant donc qu'est-ce qu'elle fait maintenant elle met directement les sous-vêtements blancs draps blanc d'accord ça c'est l'essentiel sous-vêtements blancs et draps blanc c'est ce qu'elle doit faire certains demandent aussi de changer aussi les couettes que tout soit blanc ainsi que le pyjama d'accord que tu veux dire la robe de chambre ou quoi et ça veut dire c'est vrai qu'il y en a des sfarines qui écrivent que c'est vrai qu'il faut que tout soit blanc c'est-à-dire même par exemple la robe de chambre mais certains disent qu'en vérité ceux qui disaient ça c'est parce qu'en vérité les femmes dormissent en sous-vêtements et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand en général les femmes se dorment avec des sous-vêtements donc si elle a des sous-vêtements blancs ça suffit mais il faut quand même des draps blancs donc sous-vêtements et draps blancs c'est obligatoire ensuite il y a certains qui ont un mineur que malgré tout de faire tout blanc c'est-à-dire et la couette et la couverture et la robe de chambre que tout soit blanc aussi mais on ne peut pas dire que c'est une obligation d'accord si maintenant la femme n'a pas de blanc en disposition par exemple qu'elle ait un impact c'est dans le linge sale d'accord qu'elle n'a pas encore nettoyé ou bien qu'elle ait chez la famille ou chez la belle-mère elle n'a pas demandé à la belle-mère est-ce qu'il y a un drap blanc c'est pas très confortable alors ce qu'elle fera à ce moment-là ce qu'elle pourra faire c'est momentanément jusqu'à s'en procurer par exemple le lendemain elle pourra s'en procurer le surlendemain elle pourra s'en procurer ce qu'elle peut faire c'est de mettre au moins un drap qui soit assez clair pas blanc parce qu'elle n'en a pas mais au moins qui est le plus clair qu'elle puisse trouver et qui soit propre tant qu'il est propre c'est valable et comme ça elle pourra voir exactement quelles tâches pourraient surgir s'il n'y a jamais une tâche de sang qui vienne comment qu'elle puisse mettre la main dessus et voir qu'elle a saigné d'accord donc l'essentiel c'est que ce soit propre de manière à ce qu'elle puisse vraiment regarder et si jamais elle va découvrir du sang d'accord mais évidemment un jour, deux jours c'est faisable mais au plus tôt possible elle devrait essayer donc de se procurer de s'acheter des draps blancs d'accord pour faire exactement comme elle a demandé en tout cas si elle n'a pas comme on l'a dit elle fera ça le compte sera valable d'accord bonsoir j'ai beaucoup de mal à rentrer le tissu de bdika sec à cause d'un champignon dans la cavité vaginale que dois-je faire alors il faut savoir que dans ce cas-là ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire c'est donc de humidifier un petit peu le head alors quand on s'est vraiment humidifié des fois le tissu il est assez il est sec et des fois ça irrite la peau et la femme a mal de ça et donc à cause de ça elle n'arrive pas à faire la bdika comme il faut alors champignon ça peut être aussi un cas ce qu'elle peut faire donc c'est d'humidifier le head pas avec évidemment le produit coloré pas avec un savonni de l'huile vraiment avec de l'eau de prendre l'eau de l'humidifier de l'essorer d'accord la quantité qu'elle a besoin et de faire avec la bdika et comme ça elle peut voir elle pourra faire la bdika comme il faut donc on ne fait pas ça les chateries là on fait ça évidemment qu'on n'a pas le choix quand la femme n'arrive pas à faire la bdika parce que ça lui fait trop mal et elle risque de se faire saigner à cause de ça ou bien elle risque donc de ne pas faire la bdika convenablement étant donné que c'est le fait trop mal Shabbat la veille de Shabbat et le jour de fête la veille de Shabbat et le jour de fête c'est quoi le hymne ? c'est qu'en vérité la femme allume les bougies avant la couche du soleil des fois 18 minutes 22 minutes ou plus alors à ce moment là des fois il y a un écart c'est ça que certains Pousski m'ont demandé de essayer de faire deux bdikotes un avant l'allumage des bougies et de deux le deuxième dika après donc juste avant la couche du soleil concrètement c'est a priori mais c'est sûr que si elle a fait une des deux le compte sera complètement valable et pas de problème une femme qui porte un anocontraceptif d'accord donc il y a un ovarin comme ça s'appelle elle a donc elle a un corps pour contraception on fera des rattachements sur la contraception à part on parlera des moyens de problème qui pourraient avoir qu'est-ce qui est mieux qu'est-ce qui est moins bien en tout cas une femme qui porte un anneau d'accord qui rentre dans la cabine télévisionnelle qui peut finalement le retirer avec les doigts lorsqu'elle fait le FSEC Tahara elle doit retirer l'anneau d'accord elle remettra après évidemment mais elle doit le retirer si jamais elle a oublié elle demandera un rave très bien donc ça c'est par rapport au FSEC Tahara comme vous savez très bien pour ceux qui sont là vous pouvez donc écrire les questions sur le chat et vous retâchez après le cours j'essaierai de répondre ok maintenant on va passer rapidement il nous reste 10 minutes sur les lois de Shiva Nekiyim donc Shiva Nekiyim on a déjà mentionné un petit peu lorsqu'on a parlé de FSEC Tahara donc en vérité c'est le jour qui va suivre le FSEC Tahara à ne pas confondre donc déjà on va voir le passé parce qu'elle sera délivrée de son flux elle comptera 7 jours après quoi elle sera purifiée elle se purifiera d'accord donc là on a Shiva Nekiyim on a donc cette notion dans la Torah de la PSEC de la Torah donc comme on l'a mentionné juste avant le séjour d'honnêteté donc de propreté Shiva Nekiyim il faut faire plusieurs choses un litre il faut qu'il soit blanc sous-vêtement blanc et là on va parler aussi des deux petits codes par jour d'accord donc ça c'est ce que la femme doit faire durant le 7 jours qui suit d'accord donc donc comme on l'a dit juste après le FSEC Tahara une fois qu'elle a réussi avec le Mordachuk ce qu'elle fait c'est-à-dire qu'elle a vu qu'elle s'est propre de sang ce qu'elle fait c'est qu'elle prend donc son drap elle change elle met un drap propre d'accord donc un drap propre blanc comme on l'a dit certains ont l'habitude aussi de mettre clairement tout le 7 d'accord la couette etc aussi de couleur blanche c'est pas une obligation mais au moins le drap il faut qu'il soit blanc et elle doit donc vérifier de vous regarder au moins la lumière ou quoi le matin si jamais elle voit des tâches un peu soupçonneuses comme ça qu'on peut soupçonner que ce soit du sang d'accord si elle n'a pas vérifié le drap c'est pas grave le compte est quand même bon d'accord mais les Khabriya c'est bien qu'elle voit un petit peu pour voir si elle a vu du sang oui ou non sur le drap ok donc on a ça on a le sous-vêtement comme on a dit qu'il soit blanc et maintenant on va parler des blicottes la femme doit faire deux blicottes par jour c'est quoi deux blicottes par jour deux blicottes par jour c'est en vérité à ne pas confondre avec la blicotte du F-Sectara parce que souvent il y a des femmes des appels que j'ai reçus et que la femme s'est trompée dans le compte il y a des gens qui s'est trompée qui pensent que le F-Sectara lui-même c'est déjà le premier jour c'est-à-dire ils font le F-Sectara et ils pensent que le F-Sectara c'est le premier jour et le lendemain c'est le deuxième jour et ça c'est complètement faux évidemment c'est une femme qui fait ça elle n'a pas fait le F-Sectara elle n'a pas fait le Shivan Ekim Shivan Ekim c'est sept jours à part le jour du F-Sectara donc si on regardait ici ici donc on a on va reprendre un jour de saignement on a premier jour comme on l'a dit le jour du saignement est compté comme le premier jour premier jour deuxième jour troisième jour quatrième cinquième cinquième jour on a dit deux conditions un et cinquième jour et que le saignement s'est arrêté avant le coucher du soleil on a dit idéalement proche c'est-à-dire dans la demi-heure avant le coucher du soleil faire l'abdika de F-Sectara et le Mordahouk ici elle avoue qu'elle a réussi elle est sur place elle change donc les sous-vêtements elle met des sous-vêtements blancs elle met un drap blanc minimum là qui font plus comme on l'a dit il y en a qui a même la robe de chambre blanche le minimum sous-vêtements et drap mais maintenant le lendemain matin commence les shivanekim concrètement et donc c'est pour ça que le lendemain matin c'est le premier jour des shivanekim d'accord ce qu'elle fait le premier jour des shivanekim c'est qu'elle doit faire ainsi que tous les autres jours c'est qu'à part le drap et les sous-vêtements elle doit faire aussi deux dix côtes par jour une le matin et une le soir alors quand on dit le matin et le soir c'est ce qu'on a vu au début par rapport au temps à l'achic une le matin c'est à partir à partir du net sahama à partir du lever du soleil et une deuxième une deuxième dica le soir c'est en vérité la fin de l'après-midi c'est avant le coucher du soleil d'accord donc si elle a raté elle a fait trop tôt ou trop tard c'est comme si qu'elle n'avait pas fait le dica ce jour-là donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire attention au temps à l'achic d'accord si une femme se lève tôt et bien elle revient tard du travail il faut qu'elle fasse attention de trouver de faire attention qu'elle sait qu'il y a un coin elle pourrait se mettre pour faire le dica ok maintenant il faut savoir que le fsektara c'est indispensable mais il y a aussi des petits cotes durant les 7 jours qui sont plus importantes que d'autres et que si jamais on les rate on pourrait donc recommencer le compte à zéro et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça on va en parler bientôt mais en tout cas ce qu'on dit pour l'instant c'est qu'il faut faire deux petits cotes une après le lever du soleil et une avant le coucher du soleil d'accord et comme ça durant 7 jours donc 7 jours de shivaneki d'accord bon ça on l'a déjà mentionné pas la peine de le redire ok vdica on l'a déjà dit la la vandra sofegnaki blanc doux absorbant propre la taille on en a parlé déjà entre 6 et 8 cm d'accord et donc cette vdica elle se fait comme un vdica du fsektara c'est à dire il faut rentrer en profondeur et le tourner dans tous les recoins d'accord pour s'assurer que la que le que le que le que le que le qu'on appelle aide un témoin témoigne évidemment effectivement de la situation et du statut de la femme durant ce moment là ok maintenant est-ce qu'elle peut se doucher pendant les shivanekim alors on va dire pourquoi elle se doucherait évidemment pourquoi elle se doucherait pas parce que d'un côté on pourrait se dire attends si jamais elle offre une vdica pour vérifier si elle a du sang donc pourquoi elle se doucherait avant elle pourrait elle pourrait fausser un petit peu donc la l'abdica concrètement même si il y en a qui sont marqués de ne pas prendre du bain un bain un bain du moins pendant les shivanekim après il n'y a pas de problème elle peut aller se doucher elle peut aller au froid il n'y a pas de soucis elle peut mal à la piscine elle peut faire ce qu'elle veut il n'y a aucun problème avec tout ça seulement elle essaiera de faire donc si jamais elle doit faire quelque chose de particulier elle essaiera quand même de faire l'abdica avant de se doucher par exemple d'accord elle essaiera ça c'est idéal et il y en a qui disent qu'il vaut mieux qu'elle attendre un petit peu par exemple si elle essaie doucher qu'elle attendre 5-10 minutes avant de faire l'abdica d'accord mais en tout cas ce n'est pas ce n'est pas obligatoire d'accord donc mais en tout cas c'est sûr qu'idéalement si elle peut de faire l'abdica avant par exemple si elle doit faire de la piscine par exemple ou elle doit faire un bain ou de faire une douche idéalement c'est de le faire avant si jamais elle compte faire une douche vraiment intérieure à ce moment là de faire l'abdica avant de faire la douche d'accord et si jamais elle a fait quand même la douche alors c'est moment qu'elle attendre un petit peu quand même pour que l'endroit sèche alors maintenant il y a la même façon aussi si une femme se met une douche comme ça à l'intérieur comme ça d'accord ça va être un peu le même digne ok alors si elle oublie de faire une bdica ça va être quoi là alors il faut savoir qu'il y a des bdicotes comme on l'a dit qui sont très importantes qui sont incontournables comme j'ai écrit ici c'est à dire que c'est vraiment indispensable si on rate on peut vraiment avoir des gros problèmes même recommencer le pont à zéro et c'est pour ça notez bien que un on a dû le sectaire on l'a déjà mentionné obligatoire si on ne fait pas ça on ne peut pas commencer le shivan ekim dans aucun cas maintenant le premier jour et le septième jour sont des jours qui sont incontournables aussi le shivan ekim si on a loupé ces jours-là si on a loupé au moment de faire une dicale le premier une dicale le septième alors à ce moment-là on doit recommencer à zéro il y a une dicale il y a une dicale plus concrètement la laka elle est que on commence le compte à zéro c'est pour ça que c'est très important d'accord une femme maintenant qui n'a pas pu qui a oublié ou quoi elle demanderait un raf pour voir s'il y a une solution parce que des fois les petits paramètres qui jouent à droite et à gauche n'a pas d'être au milieu etc. d'accord mais toi il faut savoir que le premier et le septième jour ce sont les 10 codes les plus importantes alors maintenant regardez une femme maintenant qui a oublié de faire une dica d'accord elle n'a pas fait le premier elle n'a pas fait le premier jour elle a commencé le deuxième jour d'accord donc elle a loupé le premier jour de Shivanekim elle a commencé le deuxième jour alors pour elle le compte commencera le deuxième jour étant donné que le premier jour elle n'a pas fait le dica d'accord donc on a plusieurs quatre figures comme ça comme on n'a pas le temps maintenant je ne vais pas détailler mais de toute façon je ne vais pas détailler parce que ça c'est des questions qu'on posera au raf parce que c'est pour pas qu'une personne vienne à trancher par lui-même parce qu'il y a beaucoup beaucoup de détails quand même à relever d'accord mais en tout cas pour vous dire que l'importance de la chose premier jour au septième jour ce sont tous les décalés un autre point aussi qui est important c'est que si maintenant j'ai plus que 5 jours entre le premier et la dernière dica un exemple dans notre cas ici par exemple ici normalement c'était le ou 12 et finalement le septième jour oui le septième jour de Shivanekim elle a loupé elle m'a dit c'est pas grave je ne vais pas au milieu aujourd'hui j'ai un miguet demain donc elle fait une dica le le huitième jour elle trompe elle compte se trompe au miguet le huitième jour étant donné qu'il y a 5 jours d'intervalle entre le premier jour de l'abdica et le deuxième jour de l'abdica tout le compte qui sera mis à zéro elle aura commencé depuis le début dommage pour ça faire très attention c'est pour ça que dans des fois il y a des cas où un raf peut permettre de sauter des bdicons c'est à dire de faire que le premier et le dernier jour et de sauter le milieu par exemple quand elle a des blessures elle fait une fois il y a des blessures et des fois le raf peut permettre donc de sauter des bdicots et de dire par exemple le premier et le dernier jour on conseille de faire on doit rajouter un bdicat au milieu de la semaine pourquoi ? parce que si jamais elle rate le dernier bdicat à ce moment là ce sera comme le cas qu'on a cité juste avant il y aura plus de 5 jours d'intervalle et tout sera mis en cause elle doit recommencer à zéro alors maintenant il y en a qui ont l'habitude de compter le de compter donc de le secte de Shivan Ekyib de pleine voix ils disent aujourd'hui on est le premier jour aujourd'hui le deuxième jour c'est pas notre minac de faire ça le shladi donc on doit faire ça c'est pas notre minac de faire ça on n'est pas obligé de faire ça mais c'est bien de savoir quel jour on est ça c'est la première chose deuxième chose c'est évidemment des fois on a par exemple une femme elle sait qu'elle doit elle doit faire le sectara elle a fait le sectara elle a commencé Shivan Ekyib ensuite son mari dit je suis désolé je dois partir je dois aller j'ai un business qui m'ont proposé je dois partir et donc la femme elle se dit pourquoi je vais continuer le compte si jamais mon mari n'est pas là et donc elle n'a pas continué le compte ça veut dire quoi elle n'a pas fait le picot elle a fait le premier jour par exemple et concrètement le temps a avancé et au bout d'un jour le mari dit finalement je reste alors elle a eu ça veut dire qu'elle a sa pensée on va dire s'est déconcentrée du compte des Shivan Ekyib elle pensait qu'elle avait arrêté le compte malgré ça elle peut refaire elle peut continuer le compte comme il était tant qu'elle fait Indika le premier jour et le septième jour au Shivan Ekyib à part le sectara comme on l'a dit le compte est bon maintenant il y a des cas de figure qui sont un peu problématiques et si le head a été perdu alors la femme en général lorsqu'elle va par exemple Indika elle a cru de dire j'ai vu que ta or j'ai vu que c'était tamé j'ai vu que c'était du sang j'ai vu que c'était une couleur qui était cachère la femme elle est crue ça fera là on croit la femme dans ce qu'elle dit évidemment par rapport à Anida évidemment il n'y a pas de soucis mais évidemment des fois la femme ne sait pas exactement ce qu'elle a vu parce qu'il y avait un doute par exemple elle a perdu le head alors là c'est des questions qui sont très dures parce que des fois à cause de ça elle devra recommencer le compte et c'est pour ça donc évidemment se conseiller avec la même façon si le compte est perdu elle ne sait pas si c'est le dimanche lundi et le mardi elle ne sait plus quand elle doit aller au mikveh ou elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a fait le Fseq Tara ou quand est-ce qu'elle a fait les Shivan Ekim donc là évidemment elle appellera un rap un autre point important c'est qu'on l'a déjà mentionné au premier jour une femme ne doit jamais vérifier le papier toilette même pendant le Fseq Tara même pendant les Shivan Ekim personne ne doit demander de vérifier le papier toilette ça n'a rien à voir la Torah a demandé qu'on fasse une dica le matin et le soir les draps ce qu'il faut mais on ne cherche pas des problèmes plus que ça maintenant un cas très fréquent d'accord qui est très important de savoir la femme a vu du sang le premier jour on va dire que c'est dimanche jeudi tout allait bien et le cinquième jour et elle a arrêté de saigner donc elle a fait ici le elle a fait ici son Fseq Tara le Mordahuk elle a commencé à faire le Shivan Ekim le lendemain matin donc le vendredi matin elle a commencé à faire deux bicottes une le matin et une avant le coucher du soleil d'accord Shabbat dimanche le neuvième jour du compte elle voit du sang elle veut par exemple une tâche un ketem qu'est-ce qu'elle fait étant donné maintenant qu'elle a vu du sang au milieu des Shivan Ekim elle devra tout recommencer elle devra refaire un Fseq Tara et elle devra recommencer le lendemain du Fseq Tara si évidemment il s'en propre il devra recommencer donc le compte des Shivan Ekim admettons qu'elle a eu juste une tâche qui l'a rendue Nida et donc elle a réussi à faire le Fseq Tara alors à ce moment-là le lendemain elle devra compter premier jour deuxième jour troisième jour donc elle devra ajouter encore quatre jours à son compte pour arriver au Shivan Ekim de manière entière parce que les Shivan Ekim doivent absolument être consécutifs s'ils ne sont pas consécutifs ce n'est pas des Shivan Ekim il faut absolument sept jours d'affilée alors là vous allez me poser une question pour ceux qui ont bien suivi pourquoi elle ne fait pas cinq jours encore une fois qu'est-ce qu'on a dit à partir du moment une femme a un enseignement normalement elle doit faire cinq jours et ensuite faire le Shivan Ekim pourquoi ici on n'a pas dit qu'elle doit faire cinq jours parce que la femme doit faire cinq jours uniquement si le sang la fait passer d'un statut de Nida de Théora à Nida de Pur à Nida mais par contre si elle était déjà Nida et que le sang s'est renouvelé elle n'a pas besoin de recompter cinq jours ça c'est le clal ça c'est la règle donc je répète quand est-ce que la femme doit compter cinq jours pour pouvoir faire un sectara c'est que si le saignement qu'elle a rendu Nida la fait passer de Théora à Nida mais si elle était déjà Nida et que juste le sang s'est renouvelé ou il y a un nouveau sang qui est venu peu importe la raison elle a vu du sang étant donné qu'elle était déjà Nida elle n'a pas besoin de refaire les cinq jours elle peut dès que le sang s'arrête un jour deux fois deux jours trois jours et dès que le sang s'arrête elle fait donc ça elle fait donc ça le sectara qu'elle peut et le lendemain matin elle commencera à nouveau pour faire sept jours consécutifs donc là ça peut être une tâche de sang ça peut être un écoulement des règles et ça peut être aussi une médicat évidemment une femme qui fait une médicat on a dit qu'il faut absolument qu'elle vérifie la couleur admettons par exemple qu'elle fait une médicat et la couleur est devenue par un médicat admettons ici au numéro 7 donc c'est le septième jour à partir du début du saignement on a dit c'est Shabbat on va appeler ça Shabbat samedi d'accord on va dire que le premier jour c'est dimanche ça c'est samedi elle voit ça elle voit donc ici une médicat avec du sang alors qu'est-ce qu'elle fait alors c'est comme un écoulement ce qu'elle fera c'est que dès qu'elle peut elle fera son ex-sectara et le lendemain matin elle recommencera à compter les shivanekim et ses jours de propreté fuseau horaire ligne de changement de date évidemment on montre à un rave comment calculer parce que des fois la femme est là où elle voit elle voit donc le soleil encore il y a un marée que sur la terre il fait nuit d'accord donc on montre à un rave alors dernière 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 diaporama dernière page et ensuite on a fini le cours donc il y a plusieurs règles importantes déjà on a dit de ne pas faire des bdicotes inutiles souvent on a des femmes qui font un bdicat et d'amener des bdicotes pour vérifier et qu'on a plusieurs bdicotes le même jour mais comment ça se fait ah j'ai cru j'ai pas bien fait je veux recommencer si la femme a fait une bonne bdicat elle a fait une bonne bdicat c'est pas la peine de chercher plus ces problèmes qu'il y en a d'accord donc elle fait un bdicat ça suffit pas à rejurer des bdicotes qui sont inutiles on n'essaie pas de chercher donc des problèmes ça c'est une chose deuxièmement évidemment des fois la femme elle a les ongles qui sont longs des fois elle a ou bien elle a la collée des ongles d'accord elle a fait une d'accord comme on dit en hébreu et à ce moment là qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle fait une bdicat et des fois elle se blesse donc il faut faire très très attention à ça d'accord parce que souvent avec la bdicat avec les ongles ça fait des blessures et c'est très dommage et à ce moment là on rends d'autres problèmes qu'il faut vérifier etc que c'est dommage de rentrer dedans maintenant porter des vêtements de couleur comme on l'a dit dans le cours dans le premier cours dans le premier shiur d'accord ça c'est uniquement quand la femme elle a été au ra que le rambam a dit que la femme doit porter des vêtements de couleur pour que ça ça la rend pas nida si vous vous rappelez le ketem il est la rend nida uniquement quand c'est sur un vêtement blanc pas quand c'est un vêtement de couleur le ketem pas la sensation ceux qui n'ont pas encore vu le cours peuvent voir c'est le numéro 1 de la série en tout cas donc pendant les shivan et kiyim on l'a dit c'est des vêtements blancs et uniquement blancs dans certaines circonstances rares le rave peut donner une permission pour porter des vêtements de couleur même pendant les shivan et kiyim si par exemple la femme a beaucoup beaucoup de tâches qui reviennent encore une fois et encore une fois à ce moment là la femme se consignera avec le rave qui des fois pourra donner un éther pour porter des vêtements de couleur aussi pendant les shivan et kiyim mais c'est un peu plus rare d'accord ça va être hygiénique on en a parlé déjà dans le premier cours par rapport à meka bel tuma parce que oui ou non ça dépend de quelle d'accord une bodequette une bodequette c'est une femme qui c'est important de connaître ce concept là c'est une femme qui va vérifier qui sait vérifier qui a fait des études pour d'accord pour qui va vérifier en général ce sont des infirmières mais qui ont passé une formation spéciale pour ça qui savent exactement comment vérifier infirmière ou bien gynécologue évidemment mais en tout cas une femme qui sait vérifier exactement si la femme a une blessure et donc il y a plusieurs catégories de blessures en fonction de ce que le rave demande des fois il y a une catégorie une plaie ouverte des fois c'est une plaie qui a déjà guéri etc mais en tout cas des fois la femme n'a pas le choix que de l'avoir une bodequette des fois la femme voit il y a encore une midika et elle voit que finalement elle n'arrive pas à avoir un F-seq tara propre ou bien une midika propre ou bien des fois elle fait un F-seq tara elle fait un mort elle mort la blesse elle n'arrive plus à faire les shivanekim donc c'est un problème donc elle doit aller voir une bodequette c'est une femme qui sait son métier de vérifier la femme elle a tous l'équipement qu'il faut pour voir évidemment si il y a un saignement d'un côté ou d'un autre de la cavité vaginale et pour voir si ça vient d'une plaie ou bien le sang vient de l'utérus directement et dans ce moment là il n'y a plus rien à faire ok maintenant d'accord maintenant question rave évidemment quand vous avez une midika et vous devez poser une question rave donc évidemment en général la femme met ça dans une enveloppe on a dit il faut attend que ça sèche c'est rave pour pas que ça colle etc en tout cas on met ça dans la bataille du rave puis on l'amène directement si vous voulez il n'y a pas de soucis mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que des fois il faut préciser quelque chose des fois on a par exemple une sensation de blessure si vous sentez quelque chose qui vous brûle un endroit qui a été blessé ou bien vous pensez que le sang n'est pas venu exactement du corps mais autre part c'est possible qu'il a été posé dans un endroit qui n'était pas propre d'accord ou bien même que ce n'est pas une blessure maintenant mais c'est une blessure qu'il y a eu d'accord il y a même deux semaines trois semaines un mois ça vous pouvez préciser ou bien qu'il y a un champignon il y a une sécheresse tout ce qu'il faut tout ça il faut préciser au rave parce que des fois ça pourra jouer parce que des fois finalement on voit du sang mais on voit que le sang ce n'est pas du sang qui vient de l'utérus c'est un sang qui est un petit peu étrange par rapport à l'ensemble du head et des fois on pourrait peut-être soupçonner que ce soit une blessure et comme on sait très bien si le sang vient d'une blessure alors à ce moment-là il ne rend pas nida d'accord donc j'espère qu'on a pu passer dessus encore un petit par rapport à l'ovulation trop tôt alors c'est quoi l'ovulation trop tôt des fois une femme doit faire donc des sortes de traitement pour avoir des enfants et des fois on voit que l'ovulation de la femme c'est en débrouille bi-hoots et arrive donc trop tôt ça veut dire que par rapport à son compte par rapport à son saignement par rapport au shivan et qui des fois il arrive un jour avant ou deux jours avant le miguet alors comment on fait par rapport à ça alors il y a plusieurs techniques qu'on pourrait avoir c'est évidemment des fois le RAV peut jouer sur certaines choses par rapport aux dates ça on peut en parler ça c'est que le RAV chacun avec son RAV qui pourra se conseiller il y a des traitements aussi par rapport au médecin il y a aussi des façons de repousser le miguet ça on en parlera peut-être une autre fois et dernier point c'est contrairement ce qui concerne donc l'anneau contraceptif on a mentionné ça par rapport au F-sectara mais c'est le même principe par rapport au shivan et qui par rapport au shivan et qui on a dit que par rapport au F-sectara pardon on a dit que pour l'F-sectara on doit retirer l'anneau et faire l'abdika et le remettre ensuite pour les shivan et qui c'est la même chose mais au moins comme on l'a dit étant donné qu'on sait maintenant que la première et la dernière abdika des shivan et qui c'est la plus importante en vérité le premier jour le septième jour précisément c'est l'abdika le plus important donc comment la femme essaiera donc de retirer l'anneau pour le premier et le septième jour des shivan et qui au moins faire l'abdika elle remettra l'anneau ensuite et si elle a oublié de faire ça elle consultera elle vous demandera un rat voilà donc on a fini pour ce cours-là on va rentrer dans la pause de Pessar je vais voir les questions qui ont été posées Bezrat Hachem encore dans la pause de Pessar et on continuera si tu veux après Pessar donc dans le groupe je serai Bezrat Hachem donc informé alors les questions si vous voulez évidemment il faut marquer dans le chat je vais lire ce qu'il y a déjà ici alors une femme qui se lève tard on pose la question ici une femme qui se lève tard le matin c'est quoi c'est quoi ?